bien aujourd'hui je vous propose un nouvel outil donc on va réaliser un pousse cardan alors j'ai déjà bien commencé j'ai pris deux plaques deux plaques assez costaud donc chaque plaque fait 80 mm d'accord sur 140 de long et on est à 10 mm d'épaisseur voilà donc je les ai soudés j'avais pas souder le milieu là pour pouvoir percer donc j'ai percé des trous au diamètre 19 oui donc un trou central et puis c'est un appareil qui pourra faire ou quatre trous ou trois trous moi je l'utilise en trois trous donc j'ai agrandi celui ci là il faudra faire pareil pour les deux autres ici et là si on veut l'utiliser en quatre trous pour avoir un petit peu de de marge alors les vis de roues ce sont des vis à pas spéciaux donc là j'ai récupéré moi des goujons de des goujons anti vol mais on peut acheter des goujons normaux du rang d'acier alors là j'ai déjà percé les rangs voilà au diamètre de mes de mes goujons voilà ici on va faire un trou un filetage une vis voilà ça ça vient comme ça et puis après ici avec une vis on va venir pousser le cadre donc on y va il faut percer et arroder de ce côté allez on y va on trouve le centre avec un écart comme ça très bien donc on va percer on va t'arroder à 10 cent cinquante le diamètre moins le pas on perce à huit et demi voilà les entretoises percées d'arroder de ce côté percé au diamètre de ça il n'y a plus qu'à souder 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 C'est parti ! Ok, ça y est, les goujons sont soudés sur les entretoises. L'entretoise est percée, est arrodée. On va pouvoir faire le montage sur la plaque. Pour le centre, moi j'ai une vis qui vient de notre arache. C'est pratique parce qu'il y a une bille au bout, mais on peut mettre bien sûr une tige filetée classique. Voilà, le montage est terminé. On met la vis de poussée au centre. On a la vis de poussée et les trois goujons. Donc ça, c'est pour des roues à cinq trous, évidemment. Passons au test. Donc là, évidemment, la voiture, ce n'est pas la bonne. Je n'ai pas fait cet outil pour cette voiture, mais voilà comment ça se présente. On visse à la place des goujons. Et puis après, on visse la vis centrale. Et ça repousse le cardan. Il y a des cardans qui sont montés serrés. Donc là, c'est fait pour. Voilà, likez, abonnez-vous et à la prochaine.